Ils avaient beaucoup joué en botlane quand ils avaient réussi à aller chercher ce top 2 à Metz. Et ça, Cassio mid, un choix intéressant. Et Tukui sur sa Cassio. Un choix très intéressant. Il avait un VS9 contre nous. Je me souviens encore de cette game parce que je jouais Vegard contre lui et je l'avais tenu, j'avais une bonne game. T'avais éclaté, non ? À chaque fois que je fais ça, genre ça trigger tout mon équipe. Parce que tu vois, genre en vrai j'étais à 0-0 mais je me prenais genre 40 CS. Et j'étais là en mode ouais mais j'ai tenu Tukui avec mon Vegard et tout. Et l'Hervé qui me fait des signes, je comprends pas ce signe de doigts. Et du coup, ce sera un jack stop à mettre contre Satri Relya. Et du coup, ce sera le hat-rock joué par Eka au mid. Effectivement, beaucoup d'AD côté LDLC. Après ils ont pas vraiment de tank en face. Ils ont pas vraiment de tank mais ça facilite déjà beaucoup l'itemnisation. On va voir notamment des tabis qui devraient pop sur à peu près tout le monde. Même sur Keïssa ? Oui. En fait, c'est un peu embêtant sur Keïssa de faire des tabis parce qu'en gros, ça délaie ton invisibilité. Dès que t'as 100% d'AS en termes de stuff, t'as l'invis sur le E. Je sais pas si tu savais, je pense pas. Si, si, j'ai joué Keïssa jungle et tout. Oui, du coup, tu vas chercher les bots d'attaché. Du coup, en gros, c'est pour ça que c'est embêtant de faire des tabis. Mais le truc, c'est que là, tu vois, contre la composition adverse, ils ont Lucian, Atrox, Scarner et Jax. Alors même si Scarner et Jax a deal aussi en AP, c'est que des auto-attaqueurs en fait. Et du coup, les tabis ont beaucoup beaucoup de value ici. Après, ils peuvent partir dessus ou pas, c'est un petit peu comme ils le souhaitent. Moi, le seul truc qui me fait peur, c'est qu'ils ont quand même beaucoup de close range, tu vois. Ils ont pas beaucoup de... Oui, oui, oui. Tu vois, les Casio, si elle est bien dans la game, ça peut être ultra violent. Exactement. Vu que du côté de Supremacy, moi, c'est mon point de vue, c'est vraiment 2 couilles qui 1 vs 9. Genre, voilà, c'est 1 vs 9 player. Bah, s'il est bien et avec Nocturne, il y a moyen, je pense, il peut 1 vs 9 la game. Tu penses qu'il peut déjà récupérer le petit trophée ? Ouais. On l'a pas le trophée, non ? Je l'ai reposé. Ah, tu l'as reposé, ok. Bon, il a été reposé devant, ouais. Après, si tu veux, je peux aller le chercher. Non, ça va, ça va. Bon, petit pronostic sur ces drafts. Moi, ce que j'aime bien, enfin, ce que j'aime bien, ce que je trouve intéressant, c'est la réponse qu'un Supremacy LDL-C. Parce qu'en gros, LDL-C est parti sur une draft en 1-3-1. C'est-à-dire qu'ils ont Jax Atrox pour split. Ils veulent pas vraiment teamfight, étant donné qu'ils ont beaucoup de close range et qu'en plus ça, ils ont beaucoup d'années. Donc ils veulent vraiment aller chercher split. Le problème, c'est qu'en gros, ils veulent aller chercher split contre... Reset. Ils veulent aller chercher split contre Nocturne et Sam Cage. Donc, la pause, hein. La fameuse pause. Une game de lol sans pause, ça serait... C'est normal, après, 9h du matin. Là, il est Deezer maintenant. Oui, c'est vrai qu'il est Deezer. Normalement, ça devrait pas être très long, sachant que les joueurs ont plat impact en tant que joueur, parce que t'es un peu joueur pro aussi. Même, c'est vrai que t'es casteur... Disons que t'es un peu animateur professionnel, quoi. Et t'es chanteur aussi. Tu fais tout. T'es acteur. Ah oui, t'es acteur studio. Acteur studio, oui. Y'a trop de trucs. Bon, du coup, les amis, on est partis dans cette game LDL-C contre Supremacy. Et du coup... Ah, pardon. Est-ce que du coup, jouer à Deezer, c'est chaud ou pas ? Parce que moi, je sais que Deezer, j'ai la flemme de jouer. Tu es en mode GoPen, tu vois. Ah, tu voulais hype ! Non, c'est pas grave. Et les amis, c'est parti ! Pour Supremacy Co-Dreaded, c'est fait du bruit ! On va la refaire, on va la refaire. C'est Deezer, on va la refaire. Non, en vrai, j'ai la flemme. On la refait. Fais-la, toi, pour voir. Non, mais non. Moi, tu m'as cassé dans mon élan. En fait, j'étais parti en mode, je vais lancer le truc et tout. Mais du coup, jouer à Deezer, est-ce que ça gêne ou pas ? Non, je suis désolé ! C'est pas grave. Bon, concentrons-nous un peu sur le game. Pour répondre à ta question, si c'est un peu gênant à Deezer. Attention, parce que ça peut falloir directement sur le niveau 1. DanN qui va chercher le stun. Et donc, il ne va pas toucher le stun. On va aller forcer un petit peu. Et 10 gold. 15 gold, effectivement. Ouais. C'est vrai que c'est 10 gold quand ils sont 3, tu vois. Ouais, c'est 30 gold maximum. Et effectivement, quand on est 3, c'est 10 gold par joueur. Exactement. Du coup, est-ce qu'on a des trucs particuliers en termes de rune ou de maîtrise ? Non. C'est classique. Juste point notable. Tamkench qui joue cleanse. Ainsi que... Deux healer. Deux healer, c'est un vrai. Deux qui jouent heal aussi. Effectivement, effectivement. Mais là, je pense... Après, il faut voir un petit peu comment ça évolue. Mais honnêtement, moi, je mettrais un petit point. Du moins, j'ai une petite référence pour la drague suprême. Ainsi. Ouais. Après... En fait, ils ne peuvent plus scale. Ils ont beaucoup de possibilités. C'est ça. Ils ont beaucoup de possibilités. Le problème, en gros, c'est que là, LDLC, en team fight, en gros, ils sont un peu moins forts étant donné qu'ils jouent contre Cassio avec 5 persos low range et 5 persos AD aussi. Et le truc, c'est que s'ils split, ils jouent en split contre Nocturne et Tamkench. Ouais. En vrai, c'est un peu compliqué. C'est pas fou ce que tu... C'est vraiment vrai en vrai. Parce qu'en fait, non mais en vrai, la LDLC, sauf s'ils stompent l'early et il y a moyen parce qu'Athroxjax, etc. Toujours stompent l'early, ouais. Et surtout avec Scarner qui... Et même Scarner en vrai contre Nocturne, bon, il peut facilement se faire ce que faire. En vrai, le problème, c'est qu'en condition de victoire et LDLC, après, ça veut pas dire que la game est perdue ou quoi, mais en condition de victoire, je trouve que c'est beaucoup plus facile pour Supermassive de gagner la game que pour LDLC là actuellement. Du coup, forcément, c'est tout simplement la marque d'une bonne draft. C'est-à-dire que quand c'est plus facile pour toi de gagner un game que pour tes adversaires, c'est que théoriquement, tu vas out-rap tes adversaires. Après, ils ont aussi un early assez solide avec Lucien Broome, Atrox. Là, je pense clairement, ce qu'ils vont vouloir faire, c'est surtout, surtout, surtout essayer d'abuser de cette botlane qui ont un match-up assez dominant. Non, on voit déjà la fraîcheur qui est appliquée partout. Oui, on la voit, la vrai coparme et tout. Trop attention. En top lane, je sais pas exactement à qui va le match-up avec la nouvelle Irelia. Je pense que ça reste tout de même un skin match-up, étant donné qu'on a Jax Irelia. Je pense que Jax gagne en scaling. J'ai pas envie de dire de bêtise, parce qu'elle nouvelle Irelia, je connais pas exactement ses forces, tandis qu'elle est banne 95% du temps. Parce que le perso a du dash. Ouais, je sais juste que le champion a du dash. C'est compliqué, quoi. Après, le seul inconvénient de Irelia, c'est que c'est pas des dashs pour escape d'un gank. Ouais, c'est obligatoirement des dashs. Surtout au top, elle peut facilement se faire le gank par un skarner. Après, c'est comme Yasuo, c'est un peu le bojo, tu dashes sur les sbires. C'est vrai. C'est ce qu'il y a un petit peu les ganks. C'est peut-être pour ça que j'aime pas Irelia, parce que ça me rappelle Yasuo. Non, en fait, c'est ça, en fait. Oui, c'est parce que Yasuo aussi, il a 8 dashs en vrai. Yasuo, il a des dashs infinis. Bah, Irelia aussi. Ouais, 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 c'est vrai. Bah, en fait, un peu moins, parce que Irelia, t'as besoin de tuer les units. Tu vois ce que je veux dire ? Yasuo, tu peux dash encore plus facilement, parce qu'en gros, t'as le reset, même si tu... Enfin, t'as pas de reset, en fait, à avoir. C'est vrai. Mais euh... Mais oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et en early, on voit déjà que côté botlane, on a un bon avantage côté contre. Et notamment mid, Tukouille, qui forcément a le match-up early. Enfin, je pense qu'il a le match-up même tout court contre Atrax. Je pense au level 6 et tout. Ouais, je pense qu'après il peut... Mais le truc, c'est que normalement, si tout coup, il fait pas de mispose, il y aura pas tellement de soucis. Ouais, ouais. I see the problem. Ce qui fait qu'en gros, côté LLC, on a la pression bot, on a pas de pression mid. Et donc, il va falloir essayer de jouer autour de ça. Le truc étant que c'est très complexe pour créer Z, d'aller créer du jeu s'il a pas la pressure. Heureusement, sa top lane gagne aussi. Du coup, il a pu déjà poser un petit peu de vision dans sa top side. Vision qui sera légèrement match par Karim, qui allait poser... Ouh, attention ! Jésus ! Jésus ! Pardon ? C'est Jésus ? Il a marqué Jésus ? Moi, c'est Jésus ! Oui, oui, effectivement ! Effectivement, c'est le pseudo ! Attends, frock Jésus ? Non, c'est le Jésus des crapauds ? Des grenouilles ? Bah, tu pourrais lui poser la question après la game, hein ? Si tu veux, tu pourras... Que... Sur principe, PR du game, tu pourrais l'avoir en interview, lui poser des questions sur le pseudo si tu le souhaites. Moi, j'interview que les vainqueurs. C'est vrai ? Non, en fait, je sais pas. C'est pas bon. Les gens, ils ont perdu, ils en ont pas lourd. En vrai, ouais, quand tu loses, t'as vraiment pas envie de répondre des questions à la confiance. En tout cas, on voit Crazy qui a clear complètement toute sa jungle. Il y a deux jugures qui arrivent sur le petit timing gank. Une fois qu'ils ont chacun, bah, clear tous les sides. Crazy qui a un petit camp d'avance sur Karim. Avec ses 4 tripes d'avance. Ouais, Price Karma, ça clean bien. En early, avec ses zones. On va aller chercher la vision un petit peu et on veut... On veut chercher ce scanner, hein, côté nocturne. On veut donner un petit peu de présence ici à cette Irelia qui a back TP. Qui a pas mal subi contre Dandan, pour l'instant, sur le match-up. Et pour le moment qu'on peut... Qui nous fait une lane très, très propre. Et ça part au first item, bot d'armure, quoi. Ouais, Tabi. Très, très, très bon choix. Côté de Jésus, justement, comme tu l'appelles. Ouais, Jésus, bah, après, c'est un peu le dieu des grenouilles, donc... Clairement, il sait ce qu'il fait. Non, Eka s'en sort bien aussi. Parce que même s'il subit un petit peu en termes de farming, en gros, il compense... Il compense ce manque de CS par la fraîcheur qu'il a appliqué sur la mid lane. Et même Eka, il s'en sort bien aussi. Je parle d'Eka, là. Ah, ok. Pardon. Des fois, je vais pas t'écouter, en fait, donc je vais redire la même chose. Il y a pas trop l'air. En fait, comme ça, je reprends tes analyses, et comme ça, tu vois, ça fait genre que je connais le jeu, tu vois. Ouais, non, mais t'inquiète. Ok. On a eu un back early de Combe qui a cherché ses botlands sur Lucian, et là, on a pas encore battre côté Supremacy. Et là, ça va être dur. Là, c'est très très dur, parce qu'en gros, ils ont une situation complexe, la botlane Supremacy. Ils ont envie de repousser cette web. Le problème, c'est que là, ils peuvent rien faire. C'est-à-dire que là, déjà, de 1, il perd le matchup. Ensuite, il a 1500 gold de retard sur Lucian. Ce qui fait qu'eux, en fait, ils sont dans une position super compliquée. C'est pour ça aussi qu'on voit justement Nocturne se déplacer botlane. Tu vois qu'il va pas aller faire ses camps. Il va direct aller bot, parce que là, sa botlane, voilà, elle se fait défoncer. Elle se fait défoncer. Oulala, attention, parce que là, on peut peut-être aller chercher un double flash-in. Non, on joue safe, on joue safe. On aurait pu aller chercher Swarthblood. En gros, si la botlane a laissé Skowordon, pardon, qu'ils flashent tous les deux, ils peuvent aller surprendre Sakayenne, dans Sakayesa. Mais là, du coup, voilà, il va perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de farm, parce que justement, il a voulu grid un petit peu cette fraîcheur pour aller push cette wave de plus. Ce qui était, pour moi, une erreur, mais une erreur que je fais aussi. Du coup, je lui pardonne. Parce que tu veux toujours aller push les waves, et une fois que la wave est push, t'es en mode, ah, je peux pas avec maintenant, parce que la wave est horrible. Ouais, c'est vrai qu'après, moi, je peux pas pousser cette erreur sur Vega ou la live. Là, tu vois, il a 25 rip de retard. Ouh, attention ! Ouh, comb qui se fait go, c'est par Karim qui va flash-in. Flash-out de comb, qui va heal aussi, devrait pouvoir s'en sortir à peu près, sans aucun souci. Bonne ulti de Nocturne, là, ulti qui va énormément de sa bot lane, parce que non seulement, il force 2 summoners sur compte, mais en plus de ça, il cancelle son back et il le delay beaucoup. Et là, en gros, il avait un back vraiment parfait, parce qu'il avait repush, il avait plus, il avait plus back, du coup, en même temps que sa canne, et vraiment utiliser l'avantage qu'il avait. Là, il a plus de summoners, et en plus de ça, il va arriver un petit peu late, et il va perdre, il va perdre la grande majorité de cette wave, et même toute la wave qui est en train de s'écraser surtout. Ouais, il va falloir faire gaffe quand Nocturne va récupérer son ulti, parce qu'il y a de fortes chances que ça se rejoue au bot, et ça risque d'être un petit peu en bêtant ou à tout chiant. Oh, il prend un peu de tête contre Tukou, qui va mettre Ignite, là, oh ! Très 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 bon trait de la part de Eka. Il a eu peur Eka, parce qu'il aurait pu flash auto et le tuer, mais il y avait l'ulti de Kassio. Il y a l'ulti, il y a le heal, en vrai c'était de la merde, le flash auto. En vrai, s'il flash, il n'a pas d'info sur Nocturne, s'il flash, Tukou juste heal l'auto-attaque, ensuite il l'ulti sous tour, et... Ouais, c'est de la merde. Et c'est de la merde. S'il a la présence de Nocturne, en plus c'est de la merde. On a le Drake, je crois, qui a été commencé par Crazy. Crazy qui sait du coup que Tukou y a back, et qu'Eka l'a complètement détruit au mid. Il a la pression bot, et du coup, il peut aller chercher ce Drake Do, complètement gratuitement, donc très bien joué de sa part. Drake Do qui va beaucoup beaucoup aider ces Lainers. Et surtout, point très important, surtout ça n'aide pas, en fait, côté esprimacie, parce que là on a un petit peu de mal, on a même beaucoup de mal en bot lane. On a aussi du mal en mid lane à tenir la pression Capric et K, même si on a un avantage de CS au côté de Tukou. Mais du coup, on avait besoin de ce Drake Do ce point-ci pour tenir ces phases de lane, sachant que plus la game avance, et plus leur combo va prendre de la valeur. Ouais. Donc là, on early, il y a certes les matchups qui jouent, mais il y a aussi beaucoup les individualités. Là, déjà, un K gold d'avance pour un DLC, juste au farm. Seulement, effectivement, sur les lades. Après, ça joue beaucoup en jungle. Beaucoup de jungle bot. Beaucoup de jungle bot. Beaucoup de jungle bot, effectivement. Ah oui, bot, ouais. Je l'avais pas vu. Il y a Isa qui part rapper, d'ailleurs, justement. Qui va, du coup, va faire Ginzo first. C'est le build que tu fais quand tu peux rapper. Tu fais Ginzo dans Nasher. Qui pourra aller chercher un Zonia assez tôt. Un Zonia, ouais, surtout. Ce que j'allais dire. Qui va être assez intéressant contre la combo LDC. Elle a aussi besoin d'une QSS. C'est trop bien sur QSS, parce que tu peux tout acheter, genre. C'est vraiment l'AD, tu peux tout prendre. Tu peux avoir une QSS, une Zonia, une IE, et c'est normal. C'est même pas du trap. Et c'est surtout que le champion n'a pas beaucoup de dégâts, en fait. Il a pas beaucoup d'escapes aussi, là-bas. Il a... ouais. Ouais. T'aimes pas beaucoup Kaysa, non ? Non, c'est bien. Après, c'est effet nerf, hein, dernier passe. Surtout quand tu joues Fiddle contre Kaysa, c'est marrant. Et du coup, IK qui farm. IK, il vient dans sa game. IK, il vient, honnêtement. Il s'est vraiment bien débrouillé sur... Il s'est vraiment bien débrouillé sur sa lane. On a des petits... Il s'est vraiment bien débrouillé sur sa lane. Parce que même s'il subissait early early, il a réussi à prendre un très très bon train contre tout couille qui a offert le drake à sa team. Et en plus de ça, il a comeback en CS. Ce qui fait que du coup, il est revenu en parfaite égalité. Après, moi, le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est que Skarner là, il est level 8 maintenant. Il n'a pas mis un seul gant. Alors que bon, flash de Skarner plus petit, il y a moyen de faire des trucs. Là, pour le moment, il est juste en train de power farm. Il a quand même récupéré son truc pour sa team, qui aide beaucoup ses laners. Et là, je pense qu'il va aller, probablement, aller chercher un petit move en topside. On voit qu'il décale dans la river. On a écrit qu'il passe de son side pour le cover en cas de besoin. Et on a l'air de vouloir jouer quelque chose. Le problème, c'est que tu joues contre un nocturne et tu peux facilement te faire coulter au gant. Et ça peut être... Effectivement. Ça peut être vraiment chiant de se prendre en countervance. Mais là... Attention Eka. Attention Eka. Il prend beaucoup de dégâts, qui va peut-être devoir être forcé d'ulti là-dessus. Ouais, qui va devoir prendre son ulti. Très bon trait de Tuko. Eka qui va être forcé de reset là-dessus. Et du coup, ça casse un petit peu le plan de jumps. En gros, là, justement, on a Lucien qui back avec sa BRK. Et comme tu l'expliquais, ce Scanner qui a toujours rien fait, qui vient d'arriver sur le level 9. Et là, je pense que du coup, justement, il avait un coup à jouer en bot side. Le problème étant que, vu que Tuko a pris un très très bon trait pour Eka, Eka est forcé de back. Et donc Crazy est obligé de respecter le fait qu'il n'ait plus la pression mid. Et il ne veut pas... C'est très risqué maintenant pour lui de tenter un gant bot. Tu vois quand même qu'il va aller se positionner dans la river bot side. Je pense qu'il va juste aller récupérer la vision en top lane. Non, non, il va tenter le gant directement. Sans prêcher en mille. Le flashing. Du coup, il mange TAM. Si on TAM, K, c'est encore la cleanse. Peut-être le TAM qui ne sera pas utilisé du tout. Ah si, non. Ah oui. What ? Pardon. En fait, je pense qu'il avait changé de summoner spell. Et du coup, il n'avait pas la cleanse de dispo, parce qu'elle va être maintenant. J'ai pas fait attention au summoner qui avait quand il y a la gant. Mais du coup, First Bord récupéré. Ouh, attention, c'était pas loin ça. First Bord récupéré. Et là, t'as un bot. C'est très bien joué du côté de L2LC. Effectivement. On n'a pas assez respecté le potentiel gant de Skarner. Et là, voilà, côté L2LC. Je joue bien autour de l'avantage. Je l'avais dit, la BR4 sur Lucian, on a envie de porter quelque chose là-dessus. En plus, ça, on n'a rien fait. L'Erald, quand même, qui va être pris en réponse. Côté Supremacy, c'est très bien joué. Et du coup, ça force un kill. Enfin, ça force un kill. Ça force un heal sur sa ken. Ça récupère 7 T1 bots. Et là, ça va permettre d'ouvrir un petit peu la map. C'est un peu dommage que le TAM n'ait pas flash là-dessus. Parce que c'est vrai que t'es un peu en mode, je vais sauver mon AD, mais au final, un kill, c'est un kill. Ça vaut autant de gold que ce soit sur un support ou un AD. En gros, il s'était plus flashed par Skarner. Je pense qu'il aurait... En fait, le problème, c'est que j'ai pas vu ses sujets. J'ai probablement pas sa cleanse. Mais avec sa kill, sans théorie, il aurait pu s'en sortir, je pense. Tout aussi, c'est que voilà, on n'a pas assez respecté le fait que, en gros, Crazy a très bien joué là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'avait pas la flèche en mille. Et en fait, il a attendu un petit peu. Et au gros, au moment où il a touché la wave et qu'il était en train de reset, c'est le moment où il a ganke. C'est-à-dire que s'il avait ganke plus tôt, il aurait pu décale. Mais là, il était déjà en train de recall. Et du coup, c'était trop tard pour lui. Et en tous les cas, le move est arrivé tout simplement trop vite. Après, en vrai, même avec une décale, genre là, c'est l'avantage d'un peu de Skarner. C'est que tu meurs instant. Oui, mais tu vois, ça peut être hit. Ils sont aussi, ils décalent. Attention, Aika qui se flashe il de là-dessus. Oh, non, il n'y a pas la vision. Lutinocturne, il n'a pas la vision pour aller chercher ce kill sur Atrox. En tout cas, c'était quand même assez typin. Attention. Il décale à 4 mits. C'est bien joué, ça, pour prendre la tour. L'Eral, L'Eral une deux. Mais c'est la stretch Lunaris, ça, je reconnais. Très, très bon mot là-dessus. 5 mits à 13 minutes pour prendre deux tours. Dommage que L'Eral de perdre la mochette, c'est de faire un cadre de sa HP sur la tour. En tout cas, c'est très bien joué. C'est très bien joué. Il giz la pression top pour faire rotate Irelia au mid et du coup, avoir l'incendance sur Jax, il giz ce pick time change aussi pour rotate mid et il profite du fait qu'Eka était out. Est-ce que tu penses que Lunaris inspire les équipes ? Non. Ok, bon, super. Donc, ensuite. Dommage, alors. Tu penses que Lunaris inspire les équipes ? Ça, c'est un peu notre signature. Les gars en fédéral dont on va 5 au mid, avant, on ne le voyait pas. Depuis que Lunaris le fait, on le voit. Mais non. Même au Ward, hein. Genre, bon. Après, je dis ça, je dis rien. Du coup, Ajacomo, on va voir 5 mecs au mid, tu vas dire que c'est assez nice, c'est ça ? Exactement. Après, tu sais, quand on voit un gars qui flash dans le mur, on appelle ça une Domingo, même 5 ans après. C'est vrai, ça. J'essaye, je tente. Je peux tenter, je peux tenter. On tente d'escroquer des trucs. On appelle les gens aussi. Il y a aussi le bon blénarcus en haut, attention. Bon, après, on a Temkinj, on a save. 3 minutes dans un bush. C'est ça, exactement. Quand on fait 3 minutes dans un bush. Recall. En fait, ce que tu fais, c'est que tu recall, puis tu cancel. Pas de fake recall, c'est juste que t'es dans ton bush, tu back, puis tu cancel, puis tu re-back, puis tu re-cancel. Mais non, mais il y a la vision. Même quand tu sais pas qu'il y a la vision, tu fais ça. Mais enfin. Mais enfin. Non, mais après, on peut en débattre. Genre... Il n'y a pas de débat avant. Et du coup, deuxième Drago. Deuxième Drago. On est restés both sides côté LDLC justement pour attendre ce deuxième Drago. En gros, ils n'avaient pas besoin de ça étant donné que les raids avaient déjà été faits côté Supremacy. Donc en top 7, il y a juste une tour à jouer. Là, ils ont juste attendu, tout simplement, de prendre ce Drago. Oh là là. Et de 3. Et de 4. Et de 5. Et de 6. Et de 7. On a Nocturne qui est dans le bush, qui attend. Enfin, qui n'est pas dans le bush, mais qui est sur la mission par contre. Ah, Dan-Nan qui jouait ça. Dan-Nan qui aurait pu aller chercher potentiellement ce threat kill, forcer un flash ou un peu plus aggro. Après, il n'a pas forcément d'infos sur l'Utile Nocturne. Ouais. Mais s'il sait que l'Utile Nocturne n'est pas up, je pense qu'il peut aller tenter ce move. C'est vrai que l'Utile Nocturne n'était pas up. Ouais. Et là, c'est un peu le problème de cette game, c'est que Nocturne, qui est un jungle qui gagne quand même beaucoup. C'est un ganker. C'est un ganker, ouais. Pour l'instant, il a pris un flash au bot, mais toujours rien. Pas de kill. Doré qui a heal. Doré qui a heal là-dessus. Attention tout de même, parce qu'on ne gagne pas les traits de la groupe Lucien encore. Lucien qui a détabit, qui a une BRK, qui est ça du coup qui ne sera pas parti sur cet habit. Ouais. Je trouve intéressant à level 1-bis assez tôt. Et pour l'instant, ça joue beaucoup... Oh, attention. Tuku, pour moi, c'est la plus dangereuse de chez les Supremacies. Tuku qui fait du bon try qui va y aller, je ne pense pas. Je pense qu'il n'aurait pas la vision, la ping qui vient d'être posée mais un petit peu trop tard. Et on va juste des engage, mais le truc étant que là, du coup, ils vont très probablement perdre cette termine, étant donné que l'honneur et l'honneur est chiant par contre. Oups, qui va y poser l'utile à l'honneur. Ah, ça peut pas follow, hein. C'est dommage. En fait, c'est le problème de Supremacy, là, il claque beaucoup, beaucoup de choses. Au final, bah... Non, là, c'est dommage plus côté LDLC parce que, certes, il y a beaucoup d'utilisation, enfin, beaucoup de summoners utilisés qui étaient Supremacy, il fallait juste le mettre en flash, mais en fait, ce qui est surtout dommage côté LDLC, c'est qu'ils avaient une critour mid, et en gros, vu Kmoops, force un petit peu trop la vision dans la jungle, bah en gros, la team LDLC, le dude a quand même sur les dés, et en fait, ils peuvent pas prendre cette T1 mid. C'est vrai. Sinon, ils groupaient mid, ils récupéraient la T1, et ça aurait pu vraiment ouvrir la map. C'est vrai, mais là, il y a un flash Scarner... Oh, et K qui va mourir. Et K qui va mourir. Et K qui va mourir, qui va les faire tuer là-dessus par Eka. Et K qui prend le kill. Et c'est de kill. N'oubliez pas, les amis, il y a le vote 1 vs 9. C'est vrai, c'est vrai, n'oubliez pas. Vous avez plein de choses à gagner, sur Twitter. 1 vs 9. Comment vont se passer avec tout le monde ? Parce que, la dernière fois, tu m'avais dit que, pour élire le 1 vs 9 player, c'était moitié public, moitié coach. Ouais, j'en ai pas encore parlé au jeu. Ah merde, faut pas que... En fait, je voudrais bien faire un jury, tu sais, à base de coach, manager, et même nous, de Solary, qui votent. Et tu sais, moitié public, moitié truc, tu vois. Je vois. Donc, on va voir. On va essayer de faire un truc cool. Je vois, je vois, je vois. Parce que, tu vois, pour moi, le trophée 1 vs 9, ça doit être un gars qui fait le beau jeu, tu vois. Il va en solo kill. Tu vois pas, genre, un carry AD qui reste derrière sa team et qui récupère 2 kills, tu vois. Mais il peut 1 vs 9 en... Topo 1 vs 9, il faut bien sûr qu'il fasse le beau jeu. Bah, le beau jeu, tu vois. Après, si demain tu joues Vayne... C'est vrai ? Et je gagne des points bonus ? Bah, ouais. Après, il y a des champions où, pour moi, ils sont plus beau jeu 1 vs 9, tu vois. Genre, par exemple, on a des carry, par exemple, si je joue Vayne. Il y a Vayne. Kalista, c'est 1 vs 9. Kalista, c'est beau jeu. Kalista, c'est beau jeu. Ouais. Kalista, c'est pas beau jeu. Tu peux jouer VegarBot aussi. C'est beau jeu. Moi, je voudrais pour toi. Après, tu fais ce que tu veux de cette information. Ok. Intéressant. Intéressant, intéressant. Bon, on a pris un petit lead, quand même, côté LDC. Ils sont vraiment bien débrouillés sur cette early. Ils ont réussi à débloquer les 3 T1. Ils ont 2 drags d'eau. Donc, ça va vraiment les aider en termes de scaling. Et là, Laro, attention. Il va peut-être pouvoir aller chercher le trade kill là-dessus sur Karim. Et non. Il va se faire pire. Il y a l'arrivée de Crazy. Et c'est complètement inversé pour LDLC. Qui arrive à récupérer ce kill. L'arrivée de Tukuyé. Enfin, de Yorai, pardon. Ainsi, Kessaken. C'est bien joué, ça. Il faut que tu crènes, en plus. Et c'est bien joué, ça. Attention, par contre, c'est pas fini. Par contre, il va mourir. Et en fait, si, c'est totalement fini. C'est totalement... Et LDLC qui arrive complètement à turn ce move là-dessus. Ils vont aller chercher. Un 4 pour un. Très, très bien joué. En gros, ça partait d'un catch sur Dandan de la part de Supremacy. Le problème étant qu'ils n'ont pas assez respecté la vision qu'ils avaient dans la river. Et la pression sur les lanes. Du coup, ils n'ont pas tombé assez vite en fait. Parce que Jax, il a tempo pendant une demi-heure. Et il a eu sa botlane qui a du décal. C'est ça. Et malheureusement, côté Supremacy, on n'était pas prêt à une réponse aussi plus grande de la part de LLC. Parce qu'on a eu ce time-change. Et cette qu'est-ce qu'ils sont arrivés un tout petit peu trop tard pour aller aider leur team. Parce que c'est vrai que là, la réponse était fulgurante quand même. Ouais, c'était fulgurant. Qu'est-ce qu'il... Je suis heureux. J'ai le droit d'être heureux. Ouais, c'est vrai. Tu peux, tu peux. Mais LDC qui a très bien réagi. Oh, ça c'est horrible. Regarde, il y a un bug en ce moment. Regarde le Scarner, on ne voyait pas la zone. Ah oui, c'est vrai. C'est horrible. C'est vrai que j'ai envie de leave. Ça m'est arrivé une fois en flex et j'étais là en mode goopen genre... En fait, tu ne vois pas la zone au sol de Scarner. Bon là, c'est un petit bug. Ah oui, c'est chiant. J'avoue que c'est chiant. J'avoue que c'est assez chiant. Du coup, LDC qui ont le cinquième goal d'avance. Attention, Irelia. Ou Eka qui a raté là-dessus le... C'est un bon trade. On W. Et là, le problème, c'est que Supremacy se fait manger à petit feu. Là, Supremacy se fait manger. Après, justement, si on oublie ce qui s'est passé en bot side, en fait, ce qu'a envie de faire Supremacy, c'est juste attendre et réagir. C'est tout simple. C'est-à-dire que là, en gros, LDLC vont se mettre en 1-3-1. Donc, actuellement, ils sont en 1-3-1. Et là, tout ce qu'il y a besoin de faire selon LDC, c'est attendre un move de LDLC et le punir. Et là, le problème, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé justement en bot side, c'est que c'est Supremacy qui a pris l'initiative et qu'ils se sont fait punir. Mais ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ouh, attention, tout de même. À Snasher. On tombe extrêmement vite avec Sacaccio. Donc, il va falloir qu'LDLC garde un oeil là-dessus. Mais là, oui, ils ont juste à attendre, tout simplement. Il y a le troisième break. Oh, ce n'est pas mal. C'est tangué. Oh, attention. Akkari Batu qui va... Il se fait complètement reboot. Il ne va même pas se faire manger par Yorel. Mooms qui va tomber. Lui aussi, il se fait du 1-1. Mais là, il faut partir côté Supremacy, parce que c'est en train de collapse. De tous les côtés, on va se retourner sur Eka. Peut-être qu'on peut aller chercher un kill. L'Uti de Seken pour se replacer. Yorel qui est laissé un petit coup au milieu de la mêlée, qui va aller manger Tukoui. Flashout de Seken. C'est pas fini. Il faut jouer autour de Tukoui. Il faut jouer autour de Tukoui. Il faut jouer autour de Tukoui. Eka, l'Ultimate qui va bientôt se terminer. L'arrivée de Dandav sur Tukoui qui est un petit peu mispose là-dessus, qui va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts, qui va être forcé de flash 1. Et il y a un dash. L'arrivée de Jésus qui veut partir un kill. Le problème, c'est que maintenant, Jésus est absolument tout seul. Il va redash une fois, mais il va tout simplement tomber. Et du coup, ce sera du 2 pour 2. Ouais. Au final, c'est plutôt une bonne opération. Parce que 2 pour 2, etc. Quand t'es derrière comme ça, ça te permet de gagner du temps et tout. C'est ça, c'est très simple. Quand t'es devant, tu veux jamais faire de trade équivalent. C'est la base. C'est-à-dire que tu veux toujours apprendre petit avantage par petit avantage. Tu veux jamais trade 1 tour pour 1 tour, 1 kill pour 1 kill. Par contre, quand t'es derrière, tu veux chercher ces trades. En fait, c'est pourquoi ? Parce que c'est très simple. Une fois que si les 2 équipes scalent de manière équivalente, plus la game avance, et plus la différence de gold va avoir de value en fait. Genre 5000 gold de différence à 10 minutes, c'est beaucoup plus important que 5000 gold à 30 minutes. Du coup, si tu trades, si tu fais équivalent équivalent, au bout d'un moment, tu vas être gagnant en étant derrière. C'est vrai. C'est de la pure logique. Quand tu fais des analyses comme ça, genre... Non, en vrai, c'est trop bien. Genre, moi, je suis spectateur, là. En fait, moi, je veux me mettre dans le canapé et je vais juste t'écouter, en fait. Non, c'est trop fort. En vrai, c'est trop bien. Mais oui, mais j'arrive pas à crier. Il est 10 heures du matin. Moi, normalement, à cette heure-là, je me couche, genre... Et du coup, 22 minutes de game, et la game, il n'y a pas encore... Parce que LDLC, après, avait pris un gros avantage. Mais... Ça a été vu par LDLC. C'est pas... Oh, ça tombe, hein. Ça a été vu, hein. On voit pas les HP du Nashor. Yorai qui prend un bon... Faut vite désenguette, là. Mais là, ouais, là, c'est la merde. Là, c'est la merde. Yorai qui va tomber. Oh, le bon ulti. Tukui, Tukui. Tukui qui s'annonce un petit peu trop. Il y a encore le Miam. Tukui qui joue toujours borderline. Il y a encore le Miam. Ça a forcé les deux sum de Yorai. Et là, LDLC qui va récupérer tout le contrôle de ce Nashor. Ils pourraient même potentiellement tenter un Nashor. Après, ils n'ont pas beaucoup de dégâts. Ils n'ont pas... En vrai, ils n'ont aucun intérêt. Aucun intérêt. Là, c'est très... En gros, le plan de jeu des équipes est très simple. LDLC, tout ce qu'ils veulent, c'est faire du 1-3-1. Ils ont Jax qui gagne contre Irelia. Ils ont Atrox qui a beaucoup de pressure. Et côté... Ce qu'on veut, c'est attendre que... Enfin... Voir ses splits. Avoir de la vision un petit peu deep pour savoir s'il y a des gens ou pas. Et aller chercher... Justement de la punition sur ce split push avec Tam Kench et Nocturne. Et aller... Aller punir cette combo. Parce que là... En gros, LDLC par contre, a un gros lead avec 6k gold d'avance. Ils ont 3 drakes aussi. Ce qui fait que... Bah du coup, Jax win quand il arrive. Atrox va win... Ah, Atrox ne gagne pas contre Casio pour l'instant. Il n'y a pas encore des items. Après, ce qu'il faut faire attention en split comme ça, c'est que tu joues contre Nocturne, Tam, Keïssa et tout. C'est ça. Ils n'ont pas forcément... En fait... S'il y a 3 personnes au bot, ils ne peuvent pas rush le Nash parce que... Ils n'ont pas une création de dégâts pour ça. Ils n'ont que des dégâts à D. C'est pas fou. C'est pour ça que justement, je trouve que la combo Supremacy est plus intéressante. Le premier temps qu'avec 6k gold de retard, c'est un petit peu faussé. Et surtout là, en fait, ce qu'a besoin Supremacy... Et inversement LDLC, c'est ce split push et notamment ce matchup Irelia contre Jax. Jax ayant été pris en counter à Irelia, donc il est censé avoir la pressure. Et il a la pressure, surtout qu'il a un très très bon lead là-dessus sur Irelia. En gros, tant qu'Irelia va perdre le split, ça va être complexe pour eux. Et LDLC a besoin de jouer du côté de Dandan. Parce que là, en fait, si Supremacy va forcer sur Dandan, je pense vraiment que ce qu'ils peuvent faire, et pour moi ce qui serait peut-être le meilleur move, c'est envoyer Nocturne et Tam Kench au bot, mais à pied, et revenir au Nash avec l'ulti. Avec l'ulti-tam. S'ils veulent faire un truc. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas du tout de vision bot-side. Et le problème, c'est greedy de faire ça, quoi. C'est risqué, mais le truc, c'est que... Jax, il a de l'escape, mais si ça marche pas, bah... Ouais, le problème étant que là, avec le retard qu'ils ont, bah, en gros, le Nashant va être menacé. Ils vont être obligés de face-check à un moment, et face-check contre Scarner, Braum, tu meurs, en fait. Exactement. Donc, ils vont devoir prendre des initiatives à un moment ou à un autre. Tu peux pas laisser Dandan en split. Ou attention, ou Matrix, hein. Un petit qui ne passe pas. Pas grand-chose. On a trois items récupérés sur Solucian. Deux items sur cette Kayesta. Donc, un item d'avance full en AD. Tukou, qui a bientôt son Void sur Sacaccio. On a deux items aussi sur Eka. Et le Nashant qui a commencé là-dessus côté Supremacy. Ça a été complètement vu, hein. Ouais, ça peut. Ils peuvent pas, hein. Ils peuvent pas. Après, d'un côté, en faisant ça, ils gagnent du temps, en fait. Ils gagnent du temps, mais ils perdent. Là, ce qu'il y a tout à fait, c'est que LDC va push le mine. Ils vont repartir Nash. Ils vont qu'il y a toute la vision. Et là, Supremacy va juste... Ils ont gagné 15 secondes, quoi. Oui. Pour derrière perdre, peut-être... Ou alors, ils vont même pas aller Nash. Vu qu'il y a ce qu'il y a un retard. Oh, le huitième dash, neuvième dash. Et ouais, Ireliat, il se fait détruire par Jax. Ouais, il y a l'air qu'il y a pas du tout la fraîcheur là, tout sur Jax. Elle a un level de retard. Un item full de retard. Et du coup, pour l'instant, le DLC qui continue à... C'est beaucoup. Le DLC qui mange tout bien. Ouais, qui mange tout bien. Genre, qui... Ils en sortent très bien, qui ont réussi à très bien snowball sur leur botlane, le lead qu'ils avaient initialement. Parce que là aussi, c'est ça qui fait mal, hein. C'est de perdre toute ta jungle quand t'es jungle, c'est horrible, quoi. Que tu perdes beaucoup de gold, quoi. Genre... Un full beat jungle comme ça à deux sides, bah c'est... En gros, quand t'es... Dans les 400 gold, quoi. Ouais, c'est ça. Quand t'es devant, comme ça, côté LDC, ce que tu veux, en fait... Enfin, le scénario parfait, c'est... Tu poses la vision sur la jungle adverse. Tu donnes la jungle ennemi à ton jungler. Et ta jungle à toi, à tes laners, en fait. Ouais. Et du coup, bah, ton jungle prend un lead sur la jungle adverse. Et tes laners, genre, farm x2, quasiment. Et ça met tout le monde trop bien. Et... Nocturne Nippler, hein. Ouais, Nocturne... Voilà, Nocturne, il avait déjà 36 levels de retard. Il a un level de retard. Il a toujours pas de 2 items. Je sais pas s'il fait Noudou ou de Rectar, mais... Attention... Sous le bus. On a besoin d'une QSS, hein, sur ce Tam-Kenge. C'est important, c'est important. Ouais. Après, le volume sec Tam, il est pas très bien dans sa game, donc... C'est ça le souci, hein. Il a rush Nightbow. Pour pouvoir tanker un petit peu les dégâts... Les dégâts de l'équipe LDLC. Et du coup, sur ce kill, c'est peut-être cette T2 top qui va tomber. Attention, l'aviation. Attention, l'aviation. On a pas de wave. On va peut-être pouvoir tenter Snasher, hein. Côté LDLC. Là, Supremacy commence à prendre l'eau, hein. Il commence à y avoir des failles un peu partout, et... Oh, le Nash qui a commencé là. S'il prend le Nash. La LCS est dans une excellente position. L'ATP de Dandan qui n'est pas vue. Ah si... Elle a été vue par Supremacy. Ils vont aller essayer de counter. C'est TP, ouais. Peut-être un Steal qui va être pris. Les Nashors qui tombent pas très vite, hein. Ils ont pas une commande trop pour le faire. Jassi qui a achevé. Là, il faut vraiment essayer de jouer le Steal. Il faut essayer de jouer le Steal. Il y a quelqu'un qui est arrivé. Une option qui est vie. Qui est peut-être un petit peu tôt. Le Gowin. Est-ce qu'il faut aller jouer le Steal. Le Steal. Le Steal qui est tout seul. Qui n'a pas de flash. Il va être sacrifié. Par son équipe. Mais qui a fait son travail. Très bien joué la DLC. Karim qui n'a pas le choix. Karim qui n'a vraiment pas le choix. Il est obligé de tenter. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment de vision sur le Nash. Il n'a pas de voir dans le pit. Il ulti Nocturne. Il est obligé de go dans le Nash. A peu près 1500, 2000 HP. Et là, pour la DLC ils attendaient ça tout simplement. C'est-à-dire que ulti Nocturne. Ils ont arrêté DPS. Nocturne go. Ils attendent. Et quand ils arrivent. Ils le détruisent. Et après ils font le Nash. Très bien joué. C'est propre. C'est-à-dire que c'est propre du côté de LDLC. À part 1 ou 2 kills de 2 couilles. Mais c'est vrai que LDLC reste joué. 2-1-4. 100% de kill participation. Ouais. C'est l'élément fort de l'équipe clairement. Là actuellement tu veux dire un VS9 à côté LDLC et un VS9 à côté SF. Pour moi 2 couilles. Ouais. Je ne sais pas. Parce que... Pour moi tu vois il y a le kill participation et Skarner. C'est lui qui a... Skarner a fait un bon taf. Tu vois il a offert 2 Drake solo. C'est lui qui a déplanché les premiers kills. Le truc c'est que... Ouais. En vrai il a bien joué autour des avantages de son équipe. C'est-à-dire que Bot. Bah il s'était vraiment en train de win. Et Skarner du coup a concrétisé là-dessus. Oui c'est vrai. Du coup il n'y a pas vraiment de... Pour l'instant on va dire de... Tu veux voterer Skarner toi ? Ouais je voterai Skarner. Après le problème c'est que c'est un Skarner full tank et... Il a pas fait de proto hein. Pas de Proto Belt. Pas de Triforce. Pas de Proto Belt. Genre c'est pas très beau jeu. C'est vraiment le Skarner full tank. Et bon. Voilà. C'est pas très beau jeu tout ça hein. C'est euh... Oh attention là Irelia qui va lâcher un petit dash-in. C'est elle se fait toucher par le... Attention non. On va aller les tours hein. Du côté de DLC c'est vraiment académique hein. Bah ça joue propre hein. Ça joue propre hein. C'est euh... Il y a la star le coach. Ca joue à personne là-dessus. L'arrivée c'est Sakene avec Sakaisa. Et toi-jeuse qui va tomber. On a aussi Comf qui est mort là-dessus. Attention avec DLC. C'est qu'il commence à prendre un petit peu chier. On a Toufou aussi sur le plan. Et pour l'instant on a Tantel qui est en train de détruire cette base. Là LDLC a besoin de gagner du temps. Supermassive veut aller détruire très rapidement. Et K. Attention quand même Makary. Il y a un peu trouvé là-dessus. On a quand même Unipot qui va tomber. Ce sera du 3 pour 1. Contre une T3 et un Univ. Ouais mais après au final c'est pas si revêt hein pour... On est gagnant pour LDLC. Mais le move reste quand même à l'entente. Là c'est gagnant à LDLC. Bah en fait c'est gagnant LDLC mais le truc c'est que... Ça aurait été mieux qu'il se passe rien. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Du coup ça reste quand même à l'avantage Supremacy. Dans l'effet en haut les deux équipes sont à peu près contentes. Genre T3 et LDLC on est en mode... It's fine, it's fine. We got in him guys. Et Supremacy c'est en mode allez on prend des kills, on come back. Là ils ont enlevé 3 Nash. Et c'est toujours bien de motiver ces mates. Ils ont enlevé 3 Nash. Ils ont un Unipot. En fait si tu fais les deux foins plus que tu commences à parler en anglais... Tu sais qu'après ce qui est chiant c'est que tu vas te faire recruter Power Gaming pour les Wards. Tu sais que là il y a Carnage qui regarde et il fait Wow, I want Wax for the cast. He's insane. Mais après bon t'es fort dans tous les domaines et c'est ta force. Non mais c'est vrai, pour moi tu vois je suis content... C'est pas facile hein, c'est pas facile. De toute façon on casse sur notre chaîne, on peut faire ce qu'on veut pour une fois. On peut faire ce qu'on veut ? C'est notre... non pas tout ce qu'on veut. On a Chap qui s'est fait des ban il y a pas longtemps donc on a encore un rime un petit peu. Par contre vous n'hésitez pas d'utiliser votre Twitch Prime pour la chaîne Solary. Sachant qu'effectivement avant que Chap se fasse ban nous étions à 6500 abonnés. Après la semaine de ban on était en dessous de 4000. Ouais. Et sachant que Chap... Rappelons quand même parce que là il y a un petit temps mort. Et sachant que Chap va jouer juste après cette game. Chap joue juste après cette game. Rappelons tout de même que Chap, actionnaire de la boîte, a fait petit palmarès. A annulé un, deux deals dont un extrêmement important que je ne sais pas si tu peux le nober mais tu ne peux pas le faire. Non tu ne peux pas le nober. Il nous a fait ban une semaine, il nous a fait perdre du coup 2500 subs. Il n'a pas travaillé pendant 6 mois. Il n'a pas travaillé pendant 6 mois. Il a été un petit peu en froid avec les actionnaires d'Eclipsia ce qui fait qu'il ne touche pas le chômage donc on doit le payer tous les mois. Et il a éliminé Lunari de notre tournoi. Et ça je crois que c'est le pire. Un actionnaire Osef. Il a éliminé Lunari. Vraiment un actionnaire coup d'impressis. Non après en vrai, en vrai ils ont peut-être une chance de faire quelque chose avec leur équipe. Moi j'ai hâte de les voir. En vrai pour moi c'est l'équipe que j'ai envie de voir. Tu vois genre s'ils gagnent ça sera en bonne low foot. Super. Alors que Supremacy. Mais nous si on gagne on s'enfuit toi. Ouais après Supremacy est gagné dans la même phrase. Tu fais quoi ? Tu fais ça Supremacy ? Oui du coup la game. LDLC qui repart. Et là qui est en forme. On a pu récupérer du coup 7 inib parce que c'était 3 sur le dernier action. On a toutes les T2 qui sont tombées. Côté LDLC là on est bien. On a 8k gold avance. Oui mais sur garde. Sur les 2 hyper carry de Supremacy. On commence sur 4 items. Et ça commence à faire mal en fait. 3 items et demi sur les 2 carry. On a bientôt Zunet qui va être récupéré par 2 couilles. Là le problème étant que... Et moi c'est un peu ça qui me fait peur du côté d'LDLC. C'est que c'est encore 10 minutes. Et ça va être très compliqué. Regarde Lucien il peut rien faire des trous. En fait là actuellement Lucien est sur Asphalt 2. Lucien fait trop trop mal. Ouais mec. Contre Casio, contre Nocturne, contre Keisa. Oui c'est compliqué. En fait il y a deux soucis. Excusez-moi je te coupe. Il y a deux soucis côté Supremacy. C'est déjà que Nocturne il est bien endofu. C'est à dire que là actuellement il a 2 items à 33 minutes de jeu. Lucien en a 4. Donc c'est un peu une chips. Il est niveau 15. Attention ça va forcer. Oh là c'est quoi qu'il tombe. Mais ouais on peut tellement forcer. Il y a l'ulti Nocturne qui est utilisé. Que ça va go là dessus. Il peut même pas go. Oh si il peut pas la truc sinon ulti. C'est l'affaire de Jésus. Bah ouais Karim qui se fait complètement démolir. Jésus qui va se faire ranger par Yorah. Mais Yorah qui se fait détruire aussi. Oh l'ulti de Toucouille. Mais ça va pas suffire. Et Toucouille ne suffira pas effectivement. Attention les dashs. Le review in de Saken qui va tenter le tout pour le tout. Mais ça ne suffit pas. Il n'y a pas à ces dégâts côté Supremacy. On est tout simplement trop behind. Et c'est LDLC qui va récupérer cette première victoire. Première victoire. Et du coup ils se qualifient parce qu'il faut une victoire. Effectivement. Dans les pompes pour se qualifier. Donc on est sûr de revoir LDLC. LDLC qui est sûr à 100% d'aller au moins en quart. Et du coup ils vont aller jouer le seed 1. Exactement. Le match d'après. Et du coup première victoire de la part de LDLC. Très bonne game. C'est très bonne game. C'est vraiment académique. LDLC c'est en mode prop carré. C'est à l'image du coach de Yellow Star. Effectivement. C'est en mode tac 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 tac. On reconnaît la petite main de Yellow là-dessus qui a bien formé ses joueurs. Et c'est dommage. C'est dommage. Côté Supremacy on avait vraiment un grand coup à jouer je pense. On avait pas mal de réponses à la compo LDLC. Le problème c'est que le retard early a accumulé notamment sur cette botlane. Crazy qui a très bien joué. Très très bien joué qui allait chercher l'avantage qu'il avait sur le bot side pour vraiment appuyer là-dessus. Et une fois qu'ils ont récupéré ce first blood sur TAM ainsi que cette T1 bot. Plus les deux drags d'eau. Ils étaient vraiment bien partis pour récupérer cette victoire. Et donc Supremacy qui ne rejouera pas aujourd'hui. Ils rejoueront demain. Exactement. Aujourd'hui on l'a juste après on va voir le match de les prodiges 2014 donc l'équipe avec Chape Melon. Betary. Ouais je les appellerais toujours Betary parce qu'il y a quand même du Betta là-dedans. Betary qui jouera contre Genside. Et du coup le gagnant jouera encore après contre LDLC. Et nous aurons donc les matchs des perdants qui se joueront demain pour savoir qui continuera et qui sera éliminé. Donc actuellement comme on a dit LDLC qui est sûr de passer en quart de finale et qui jouera sa place en demi. Juste après. Juste après le après. Et du coup les amis, toi tu mettrais qui un DS9 player là dans la game. Mais toi le problème c'est que tu vas dire ah Cariad et Luciane il est trop fort. Non je m'a dit Cariad et Luciane. En fait je sais pas, je pense que c'est un peu... Ah bah on voit l'arbre justement. LDLC du coup qui est qualifié. Pardon je t'ai coupé. Non t'inquiète t'inquiète. Et du coup juste après là, le temps que les joueurs se set up. Et voilà on voit les deux équipes faire play. Est-ce que tu veux peut-être faire une petite interview Narcus ? Je sais que tu voulais... Une petite interview... C'est une question. Ouh là non. Moi non. Personne non. En vrai. Est-ce que les gens... Non toi tu as envie ? Moi j'avoue que j'ai... Non moi j'avoue que j'ai un peu la flamme. Non mais pas de soucis. Pas de soucis. C'est juste... C'est un peu toi tel... En vrai, ils auraient fait le beau jeu et tout. Avec un truc. Ouais. Mais là non. Regarde il y a Ika qui a un micro là. Parce que Ika. Vas-y limite Ika. Viens. Allez viens Ika. On va serrer. Je te fais de la place. Viens viens viens. Super genre. Ok je peux sortir si vous voulez. Non on est bien là. Tukouille t'a perdu. T'as pas le droit à l'interview. Je suis désolé Tukouille. C'est comme ça. C'est les règles. Bon du coup. Tu nous entends ou pas ? Ou c'est chiant ? Attends il faut l'allumer. Il faut que tu l'allumes en bas. Derrière. Où se passe ? Ça pour être challenger. Il y a du niveau. Mais pour allumer un micro. On est bien là. Regarde ce plan. Il est trop bien. Il était on déjà en fait. Ah mais c'est peut-être qu'il faut qu'il allume à la régie ? Non c'est bon là. Non en théorie c'est bon. Il faudrait qu'on allume le micro à la régie. Je sais pas s'il peut avoir nos micros à nous. Ah oui. Du coup je pense. Regarde. Ce qu'on va faire. Comme ça on aide un petit peu la régie. Parce que c'est qu'on va prendre ce micro là. Tu vas parler là dedans. Voilà. Ok. Voilà là c'est bon. Ok. Non ça marche hein. Tiens prends lui. Merci. Du coup raconte nous un peu cette game là. Est-ce que c'est académique chez vous ? Enfin moi c'est le sentiment que j'ai vu. C'est en mode on a un plan de jeu c'est tac 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 tac. Tu vois c'est propre. Bah on a un plan de jeu. Bah comme toutes les équipes j'imagine. Non je t'assure qu'il y a des équipes dans le top 8 qui ont pas de plan de jeu hein. Qui jouent en mode bon les gars on fait quoi ? 5 mid go. Ok ok. Ouais mais en tout cas ils pouvaient faire qu'une chose avec leur compte. Avec Nocturne il voulait juste forcer quand il avait son niveau 6. Et dès qu'on a vu qu'il avait pas son niveau 6 on pouvait forcer sur la map. Et s'il prend rien avec son kill le champion va être inutile un peu. Du coup si on meurt pas sur les gants que normalement le... Enfin notre plan de jeu est déjà réussi entre guillemets quoi. Ouais c'était... On va pas près. On va pas sur les sides parce qu'ils ont une time catch Nocturne. Et t'as pas eu peur avec votre compo de vous dire on est quand même full AD. Ils ont quand même une compo où on peut pas forcément split push avec time Nocturne. Si on rate notre early c'est chaud. Tu vois ? Non ? Tu t'es jamais dit en mode si à gold équivalent à 40 minutes, 30 minutes ça va être chaud la game ? Bah non. Non ? Ok. En fait techniquement avec ses compes il y a au moins une des deux équipes qui va prendre un avantage. Ou alors sinon le match est nul à regarder tu vois. Enfin les gens, personne ne fait rien dans la game et du coup... Quand tu piques pas Nocturne, Oskarnay elle peut rien faire dans la game tu vois. Du coup euh... C'est vrai. Ouais mais Nocturne il aurait été bien dans la game, ça aurait été plus chaud quoi. Bah ouais ils auraient eu plus de pression sur la map quoi. Après le problème c'est quoi ? Dans tous les cas Nocturne n'avait pas vraiment de bon target à hull parce que bah Lucien fait des tabis. Tu m'entends pas. Tu m'entends pas mais... Ouais ouais c'est normal. Ça va. Je vais parler plus fort tu veux. En gros Nocturne il avait pas vraiment... Enfin il avait pas de bon target à partir du moment où il arrive pas à prendre de leaderly. Bah il sert à... Comme NJK il sert à rien parce qu'en gros il va go in, il va se faire détruire. Il peut pas vraiment tuer Lucien étant donné qu'il a... Bah il a des tabis. Et euh... Et euh... Oula ça fait mal. Jesterak et euh... Bon du coup... Dernière question. Pour toi, qui a un VS9 dans ta team ? Si t'avais un... Un VS9 ? Ouais. Qui a été le meilleur joueur de ton équipe ? C'est méchant qu'il peut pas dire lui du coup. Tu sais, tu peux dire en mode, je pense que c'est moi, je suis le meilleur, fuck ma team et tout. Un VS9 ? Bah c'est chaud quand même parce que genre c'était un travail sur la bouteille. Ah ouais bah surtout avec votre style de jeu où tout le monde avait un rôle. Euh... Cette game je dirais... Il faut que tu te mouilles, il faut que tu te mouilles. Crazy. Qui ? Crazy. Le jungle. En vrai... En vrai c'est trop dur. Bah c'est le but hein. Le but c'est de faire disband ton équipe avec des tensions internes. En vrai je dirais ou la botlane ou le jungler. Je dirais... Vas-y on va dire euh... Crazy. Ouais le jungle. Ou Crazy ou Moves. Moi je dirais aussi moi. Moi je dirais aussi le jungle. Quoi toi ? Il a fait du montaf ouais. Ouais il a fait les drakes, il a fait... Il a fait... Après il a fait la chute sur une cache EPA alors qu'il mettait le cache à côté quoi. Moi je dirais ça je dirais... Ok ça commence à flay, c'est parfait. Bon du coup les amis vous aussi vous pouvez voter. Bah merci à toi du coup Eka. C'est pas que je t'aime pas mais on est un peu serrés quoi. On est un peu serrés et voilà. Bon du coup les amis, le temps que les joueurs quittent la scène, que l'autre équipe se prépare, il va y avoir Betari donc l'équipe de Chape et de Melon contre... Euh... Genside pardon. Moi je suis en train d'éteindre les micros. Effectivement Gijon contre Genside. Sachant qu'on rappelle rapidement le format. N'oubliez pas effectivement de voter pour le MVP. Donc en gros je vous explique un peu le truc. Là il va y avoir un tweet sur le truc Solari. Soit vous tweetez en dessous ou soit vous faites un tweet sur Sol. Je crois que j'en ai plus pour Tukouille le pauvre. Non mais Tukouille... Mais non mais il a... Non mais... En fait on est à la bourre en fait. Oui oui oui, c'est vrai qu'on est à la bourre. Non parce qu'en gros ce qu'il faut savoir c'est qu'à 13h on est obligé de libérer le stand. Ouais. Parce qu'en fait on doit cast... Enfin libérer, on libère pas mais... C'est ça. En gros il faut que nos maps à nous soient terminés parce qu'en fait on doit... Caster la finale de la LAN qui s'est jouée... Enfin de l'Event Online qui s'est jouée... Exactement. Le week-end dernier. Et du coup étant donné qu'on a eu une heure de retard à cause de problèmes techniques, il faut qu'on se bouge. C'est ça. Et du coup pour finir sur le truc... Donc là vous pouvez sur Twitter etc... Donc votez pour le MVP, on va prendre en compte tous les votes etc de vous. Je pense qu'il y aura aussi 50% du vote à la fin avec les managers, les codes genre Yellowstar etc... Shanky et tout. Et en gros on a un milliard de goodies à vous faire gagner de la part de Rio Games ou de la part de... De Solari ? Ouais on a des maillots, on a des t-shirts à vous faire gagner. Donc voilà c'est sur Twitter. On vous fait des trucs aussi. Ça fait aussi un peu connaître les gens de la scène. Donc voilà vous les taggez sur Twitter en mode je pense que c'est Eka le meilleur joueur, vous le taggez comme ça. Parce que pour les joueurs c'est bien. Parce que nous on est connus etc... Mais c'est cool tu vois par exemple t'as un gars comme Eka ou même d'autres gars qui sont un peu moins connus d'avoir un peu comme ça de la hype et de la reconnaissance. Donc voilà n'hésitez pas les amis et en plus on fera gagner masse personnes. Donc voilà on va laisser...